Bienvenue sur RC Apache, Hugues. Salut les tissus ! Alors, allez, le projet de la MCD est enfin fini. J'ai reçu toutes les pièces, j'ai fini la peinture, elle est prête à rouler. D'ailleurs, quand vous allez voir cette vidéo, je pense que je serai déjà en train de rouler. Je crois que c'est le jour où je vais sortir avec. Donc, voici cette magnifique MCD. Je la trouve magnifique. Donc, une MCD XR5 montée avec un moteur et un OSC en 12S. Et c'est un moteur 70 mm. Et en fait, ça a été un peu le problème. Ça fait, je crois, plus d'un mois que je l'ai, un mois et demi. Et en fait, il y avait un petit problème, c'est que MCD n'avait plus de support moteur en 70 mm, parce qu'il est fourni avec le kit électrique conversion électrique. Parce qu'en fait, quand vous la recevez, vous la recevez entre guillemets en version essence. Et par contre, quand vous demandez donc la version électrique, vous avez le module essence et vous avez la pochette pour la conversion électrique. Le seul truc, c'est que le support moteur est un support moteur en 56 mm. En 70 mm, il n'y avait pas moyen. Donc, je l'ai recommandé. J'ai commandé donc le support 70 à chez RC Fox. Et malheureusement, ils ont eu du mal à l'avoir. Et ça a pris en gros 6 semaines pour recevoir enfin le support moteur. Et donc, j'ai pu finir ma petite MCD. Alors, ce que j'ai fait, on va commencer par la carrosserie. Donc, c'est une carrosserie Red Bull, comme vous pouvez le voir, en série rouge et noir. Donc, voilà le toit. Alors, carrosserie entièrement fait par moi. D'où, j'ai comme une petite erreur. Alors, j'avais commandé à Alex de chez, zut, de chez, de chez, zut, 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 zut. De chez, ah, j'oublie à chaque fois, c'est pénible. De chez Coolstick, excusez-moi. Donc, j'ai demandé à Alex de chez Coolstick, pardon, excusez-moi Alex, de chez Coolstick, de me faire des autocollants. Donc, Red Bull en série rouge et noir intérieure. Alors, il y en a, mais il y en a aussi en extérieur. J'ai zappé un petit truc. Je trouvais ça bizarre, les autocollants. Mais je ne sais pas, ce jour-là, je ne devais pas être très bien réveillé. Et en fait, c'était des autocollants transparents où derrière, il faut faire un fond et après, tu mets ta couleur. Donc, en fait, tous les autocollants qui ont été faits sur la partie rouge, ça a été. Je n'ai pas eu de souci. Mais par contre, ceux sur la coloring noir, on ne les a pas vus. Donc, en fait, tout ce qui est sur la carreau côté noir, c'est, j'ai demandé à Alex de me refaire une impression pour les remettre par-dessus ceux qu'on ne voyait quasiment plus. Voilà. Donc, ça, c'est mon erreur. On apprend toujours de ces erreurs. Moi, j'ai, voilà, je l'ai faite, l'erreur. Il n'y a pas de souci. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai monté des petites antennes, ça va en faire rire plus d'un parce que ça va dégager vite fait au premier tonneau. Mais j'espère ne pas faire d'autre tonneau quand même. Je vais faire un peu attention quand même à elle, je la trouve magnifique. Donc, ça m'empêterait d'abîmer la carreau. Comme vous avez pu le voir dans la préambule, j'ai mis des espèces de fils LED. Non, je ne sais pas, on aperçoit à l'arrière que ça clignote. Le rouge est un peu plus puissant que le bleu. Il n'y avait pas de blanc, bizarrement. Bon, surprise qui passait. Donc là, je peux le faire clignoter, je peux le faire faire plusieurs coloris, etc. Si je trouve le bouton et si je suis du bon côté, a priori, c'est de l'autre côté. Je n'arrive jamais à m'en rappeler. Donc là, je clignote faiblement. Là, j'éteins. Là, j'allume. Et là, je fais un clignotement rapide. Donc ça, ça ne coûte que de la langue. Alors après, je l'ai mis aussi là devant. Devant, c'est bleu ciel. On va être plus de mal à le voir. Comme ça, si je ne vais pas refaire joli, j'espère que ça attire moins un peu. Alors, on va regarder ce qu'il y a sous le capot. Ce magnifique, magnifique carrosserie. J'adore cette voiture. Je la trouve. Mais alors, vraiment magnifique. Attendez, je ne dois pas être super bien installé sur le support. Si, c'est le support qui bouge. Oui, parce qu'en fait, comme je suis haut, vous voyez bien la voiture. Le support est à fond en haut. Alors, la carreau, je ne sais pas pourquoi, mais ils me font des carreaux. Purée, qu'est-ce qu'ils sont pénibles à enfiler. Je ne suis pas vraiment fan non plus de la fixation de la carreau. Elle est un peu pénible à mettre et à enlever. Bref. Alors, oui, j'ai mis les essuie-glaces. J'ai voulu le faire pour qu'elle soit belle au moins un jour. J'espère qu'elle va être belle un peu plus qu'un jour quand même. Et je vais quand même faire très attention à elle. Parce que c'est un joli jouet entre guillemets. Et ça m'embêterait grandement de l'abîmer. Donc, l'intérieur est comme ceci. Donc, le pain, etc. Donc, la carreau, c'est pour ceux qui veulent voir la carreau plus en détail. En avant. Voilà. Red Bull te donne des ailes. Ensuite, l'arrière. Moi, c'est l'arrière. Je trouve son arrière magnifique. Je trouve qu'elle a un joli popotant. Large et tout. Je trouve ça magnifique. J'adore cette voiture. Pour moi, je trouve que c'est une de mes plus belles. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien la Porsche GT3 RS. J'aime bien l'Audi. Mais je trouve que celle-ci est vraiment magnifique. Voilà. Alors ensuite, comment j'ai disposé ? Alors. Ça pèse un peu lourd quand même. Alors, attends. Là, je vais peut-être descendre un peu. C'est gros. Ok. Mathieu, on va peser. Avec ses batteries, ça fait lourd. Alors ici, donc, on a le cerveau. Une, deux batteries. Le moteur, 70. Ensuite, la troisième batterie. L'ESC. Ok. Et donc, dedans ici. Mais ça, c'est normal. La commande radio. Enfin, le récepteur. C'est vrai que c'est lourd. Et bien justement. On va la peser. Tiens, comme ça. Avec et sans carreau. C'est pas mal. Alors, attendez. Je retire ça. Ah ouais, ça fait les bras. Moi, je vous le dis, ça fait les bras. Alors. J'arrive la balance. Là, je suis bien à zéro dame. Alors. La bébête. Avec donc ses trois batteries. Là. Fait 14,970 kilos. 14,970. Prête à rouler. C'est en plus. Après, je rajoute la carreau. Qui, honnêtement, avec son arceau bien lourde. Je suis sûr qu'on en rajoute presque 1 kg. Peut-être plus. Et oui. Alors. Prête à rouler comme ceci. Je suis à 16,950 kilos. 16,950. Presque 17 kilos. Presque 17 kilos. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. Donc, presque 17 kilos. C'est vraiment plus un jouet. C'est une arme de destruction massive. Parce que si tu rentres sur une personne, je peux t'assurer. Ah ouais. La carreau fait presque 2 kilos. Putain. Ah ouais. Putain. Alors. J'allume la radio. J'allume. Mon combo. J'allume. Donc, je répète. C'est un combo. ZTW. 12S. Avec le moteur en 70 mm. Le 70 120. Qui fait 620 KV. J'allume. J'allume le combo. Les roues. S'aligne. Le cerveau qui est pourtant petit. Il fait 70 kilos. C'est un truc de ma boule. Je vais vraiment tester sur le terrain pour voir ce que ça donne. Mais a priori, quand je fais un test par terre et que j'appuie sur la machine, il marche très bien. Je trouve ça impressionnant. Je rappelle, c'est le cerveau Savox SW2290. Chez Savox. Qui est ridicule. Qui est un brushless. Par contre, c'est un cerveau brushless. Et il est tout petit. Mais alors, purée. Je ne sais pas combien il fait. Mais il lui a de la force. Et apparemment, il a l'air qu'il demande de toi. Enfin, on dirait la machine. Bon, on verra ça sur le terrain. Ensuite. Donc, j'ai installé ici. J'ai une couronne de 64. Avec un pignon de 23. On peut avoir mieux. Pour aller plus vite, etc. Là, juste pour essayer la bécane. Moi, ça me suffit. Comme je vous le dis, je ne fais pas de compète. Moi, je fais ça uniquement en loisir. Je le répète. Je fais de l'ARC uniquement en loisir. Parce que certains ne comprennent rien. La compète, je laisse ça aux autres. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font 10 secondes au tour s'ils veulent. Si moi, j'ai envie de faire mon tour en 3 minutes, je le fais en 3 minutes. Voilà. Le message est passé. Donc, j'ai une couronne de 64 avec un pignon de 23. J'ai acheté plusieurs pignons. Je réduirai après. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? J'ai fait une installation. Ce sont des batteries de la marque GXF. Ce sont des 8000 en 130. 8000 en 130. J'ai changé les cosses des lipo. J'ai mis des EC8. La machine est entièrement montée avec des cosses EC8 et du câble 6AWG. C'est ça. Voilà. Donc, c'est quand même du gros câble. OK ? En gros, tu peux alimenter un four avec. Donc, j'ai monté ce câble. J'ai donc tout câblé. Tout mis sous gain thermon comme d'habitude. J'aime bien que ça soit bien à l'infini. Tout est attaché. Je ne veux pas de câbles qui traînent, qui se baladent dans une couronne. Enfin, pas dans une au foie. On pourrait aller dans le pignon par exemple. Même s'il y a une petite protection. Mais bon, je préfère faire très attention à mes câbles. Donc, rien ne doit toucher quoi que ce soit. Ni un cardan, ni quoi que ce soit. Tout est protégé. Parce que tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Et donc, comme vous allez pouvoir voir, ça fonctionne très bien. Alors, petit truc chez MCB. Ils mettent déjà beaucoup de graisse dans les noix de carbone, etc. Et alors, il y a de la graisse partout. Il vaut mieux mettre un papier, sinon ça gicle partout sur le plafond. Alors, regardez un peu. Donc, je pense que ça devrait être déjà pas trop mal. Donc, je répète, c'est du 2S. Pour ceux qui adorent la loi de Murphy, qui veulent mettre du 16S parce que ça fait 17 kg. Et c'est vrai que même 16S, on en a dit, ça serait bien. Je le reconnais. Mais bon, le coût d'un combo 16S, je trouve ça un peu exorbitant. Pour l'instant, il reste en 12S. Moi, comme je vous ai dit, je ne fais pas de compétition. Je vais juste pour m'amuser, faire du loisir. Donc, pour moi, ça va me suffire. Je pense. J'espère. Sachant que le fabricant, entre nous, lui prévoit que ça fonctionne en 8S. 8S, à mon avis, tu dois bien galérer parce que la voiture est quand même très lourde. Alors, tu vas me dire, plus tu mets 2S, plus tu as l'ordi ta B4 parce que ton ES est plus gros, ton moteur est plus gros, tu as plus de batterie. C'est un peu vrai aussi. Mais bon, là, c'est vrai que ça fait 17 kg presque. 17 kg pour 12S. Même avec un 16S, si on suit la règle d'un S par kg, tu vois, on est déjà light. Après, je vais voir comment ça va, comment elle va évoluer. Mais moi, je ne suis pas là, comme je le dis, et je le répète une dernière fois, pour faire de la compétition. Donc, je vais essayer en 12S. Et puis, en toute honnêteté, j'avais déjà le moteur. Donc, autant garder le 12S. Ah oui, il y a de la graisse partout, c'est hallucinant. Voilà. Donc, comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à faire le test sur piste. Je vais aller sur mon marmousser. Donc, logiquement, je vais dimanche. Donc, entre guillemets, au moment où vous allez voir cette vidéo, je pense que j'y serai. Voilà. Et je suis donc hyper content de cette voiture. Je la trouve vraiment, vraiment magnifique. J'adore sa carreau. Certains n'aiment pas. Moi, je trouve que ça fait penser un peu à une Hyundai i20 ou i30. Certains disent que ça ne peut pas exister une voiture comme ça. Mais la i20 i30, à quelque chose de près, c'est à peu près la même chose. Et donc, voilà. Donc, moi, je la trouve magnifique. Je le dis et je le répète. Je te remercie encore, Donatien et Angie, évidemment. Et donc, cette petite vidéo est dédicacée à la petite rose qui vient de naître. Allez. Je vous dis à tous et à toutes de passer une très bonne fin de journée. C'était Hub pour RCRBH. Salut les petits sioux. Ciao. Salut les petits siouxs. Ciao ! 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 Ciao !